Je donne la parole maintenant à François Moutou, qui est docteur vétérinaire, épidémiologiste et président d'honneur de la Société française d'études et de protection des mammifères, et qui va nous parler pourquoi les mammifères seraient-ils dénuisibles ? On se demande. Merci, M. le Président. Merci, chers amis, d'être là cet après-midi. Alors, vous avez compris que nous avons différentes façons d'appréhender la diversité biologique. Alors, certains font de la classification phylogénétique. C'est très bien et c'est très important. Et d'autres ont des approches un peu différentes. Cet exemple-là vous montre que les mammifères rejoignent beaucoup d'autres groupes zoologiques dans la catégorie salbête qui a déjà été évoquée. Et je vais réutiliser le terme musime. En fait, c'est le titre du congrès. Donc, tu as le droit de l'utiliser quand même. N'oublie pas. Donc, on a le droit de s'en servir. Donc, au-delà de ce qui peut se passer à l'extérieur, je vais prendre un exemple chez nous, en France, et en me concentrant sur les mammifères. Alors, c'est vrai que jusqu'au 19e, début 20e, c'était assez simple. Il y avait les gentils, il y avait les méchants. Donc, vous avez animaux utiles et nuisibles de la France, catalogue raisonné, fascicule 1, animaux utiles, comment les services et comment les conserver, et fascicule de l'inuisible, les dégâts qu'ils produisent et comment les détruire. Donc, c'était assez facile. Et malheureusement, enfin, peut-être, les choses se sont complexifiées. Et vous savez que dans le courant du 20e siècle, on a eu cette loi de 76, dont on a fêté les 40 ans il n'y a pas très longtemps, et tout récemment, celle de 2016. Et dans ce contexte, les mammifères présents en France, en tout cas certains, ont acquis un certain nombre de statuts juridiques. Et la question que j'aimerais poser avec vous et voir les réponses qu'on peut y apporter, c'est quels sont les fondements biologiques de ces statuts ? Est-ce qu'on trouve dans la biologie toutes les réponses ? Alors, Sandrine vous a expliqué la difficulté d'acquérir des informations précises sur un certain nombre d'espèces. Les mammifères en font partie. Les carnivores ne sont pas les plus simples à étudier. Mais c'est vrai aussi que depuis la fin du 19e et le courant du 20e siècle, les données se sont accumulées et on peut toujours dire qu'on en manque et qu'il en faudrait plus et encore des meilleurs. Mais malgré tout, on ne peut pas dire qu'on ne connaît rien. Et donc, on a un certain nombre d'arguments sur lesquels on peut s'appuyer pour statuer sur un certain nombre d'espèces, en particulier nos mammifères. Alors, c'est vrai que si la loi de 76 est importante dans l'histoire du siècle précédent pour la protection juridique des espèces, certaines avaient déjà fait l'objet de mesures particulières pour des raisons qu'on peut discuter, mais je ne suis pas du tout historien. Donc, le castor, depuis les années 30, avait fait l'objet d'enquêtes et on s'était rendu compte qu'il était vraiment au bord de la disparition. Et il a eu droit donc à des mesures spécifiques dès le début du 20e siècle. Dans le cas de l'ours brun, la chasse a été interdite officiellement en 1958. Bon, les éléments plus récents nous montrent que c'est encore un peu difficile pour cette espèce qui ne laisse pas indifférence, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, notre amie, la loutre, elle a été protégée du piégeage et de la sage depuis les années 72. Et alors, si on prend ces trois-là que j'ai juste mis en exergue, c'est vrai que castor d'un côté, loutre de l'autre, ont fait un retour intéressant, spontané ou aidé dans le courant du 20e, mais toujours aujourd'hui. Dans le cas de l'ours, il est toujours présent. On est passé vraiment très loin de la disparition à la fin des années 90. Vous savez que l'avenir n'est pas encore complètement éclairci de son côté, et pas forcément que pour des raisons biologiques. Et donc, lorsque la loi de 66 est arrivée, on a décliné un certain nombre de textes pour les mammifères. Donc, c'est un petit peu le témoignage que je peux apporter, parce qu'on est quelques-uns à l'avoir vécu. Donc, le premier arrêté qui fixe les espèces protégées date de 81, renouvelées, rechangées, réaménagées depuis plusieurs fois. La liste, tout ce qui est chasse, donc les espèces qui sont gibiées, chassables ou pas chassables, d'ailleurs. Et puis, vous avez donc en 88 le décret initial, donc on a beaucoup parlé depuis avec son évolution, qui liste une série de 17 espèces, dont beaucoup de mammifères, d'où l'intérêt que la SFPM peut y porter, qu'on peut classer nuisible dans certaines circonstances. Et alors, ce qui est amusant, c'est que, enfin amusant, je ne sais pas si c'est le terme, finalement, si on regarde les espèces de mammifères présentes en France, il n'en reste, qui ne sont dans aucune de ces catégories, qui donc n'existent pas juridiquement. Et là, j'ai fait un tableau, alors j'ai pris que les espèces terrestres et volantes, je n'ai pas été chercher les cétacés quand même, et pour montrer qu'on a donc les présentes, c'est la première colonne sur la gauche, parmi les présentes, les protégés, parmi les présentes, les gibiers, les nuisibles étant tout d'un sous-ensemble des gibiers, donc il ne faut pas additionner gibiers invisibles, et une colonne à droite d'espèces sans statut. Et donc, par exemple, les chauves-souris, c'est simple, 34 connus, 34 protégés, on ne discute pas. Les insectivores, donc, le terme n'est plus tout à fait d'actualité, mais c'était plus simple pour faire une seule ligne, et je pense que tout le monde voit de qui il s'agit. 16 espèces présentes, 5 protégés, et 11 n'existent pas. Elles ne sont pas dans aucun texte que je connaisse, je n'ai pas vu citer de nulle part. Et alors, pareil pour les rongeurs, la plupart n'existent pas. Et vous avez deux catégories intéressantes, que j'ai simplement marquées en rouge au milieu, dans la catégorie nuisibles et gibiers, ce sont les carnivores et les arceaux dactyles. Donc, si on prend les carnivores, vous avez une partie importante qui est protégée, une autre partie qui est classée gibier, et parmi ces gibiers, 8 sur 10 sont, entre guillemets, possiblement nuisibles. Si on prend les arceaux dactyles, donc ongulés, sangliers, cervidés, bovidés, vous n'avez que deux qui sont protégés, ce sont les deux bouctins, et puis vous avez donc les 8 qui sont gibiers, et le sanglier qui fait partie des gibiers susceptibles d'être classés nuisibles. Donc, vous voyez les pourcentages en dessous. Sur 114 espèces terrestres présentes en France, terrestres non marines, vous avez quand même 32% qui n'existent pas juridiquement. Ce n'est pas fréquent, je crois, chez les vertébrés, et c'est un statut qui permet peut-être un certain nombre d'actions. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez étonnant comme constat. Alors, ce tableau-là, enfin, ces chiffres-là ont été évoqués tout à l'heure. Je vais aller assez vite. Alors, je reviens quand même sur ce qui a été présenté sur le cinquième point, les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques, primordiales pour l'environnement. C'est vrai que ce n'est pas simple à interpréter, surtout si vous avez lu le premier, le premièrement, parce que ça veut dire que donc, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore, ce n'est pas un motif bénéfique pour l'environnement. Alors, vous m'expliquerez la différence entre faune, flore sauvage, conservation des habitats et conséquences bénéfiques pour l'environnement. Quelque part, l'articulation entre les deux, ce qui est d'un un et qui n'est pas dans l'autre n'est pas évident à saisir. Et puis, en tant que vétérinaire, j'étais un peu déçu que l'intérêt pour la santé passe de premier en troisième position. Ça prestigie quand même la santé. C'est franchement le plus important. Donc, voilà. Et donc, avec ça, on avance. Mais c'est vrai que finalement, devenir une usine n'est pas si facile à comprendre et à interpréter. Et évidemment, la question qui va avec, c'est une fois qu'on a écrit ça, et on est tous d'accord pour dire qu'il y a des situations où les animaux peuvent poser problème, on doit intervenir pour protéger des biens et des personnes. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais qui va décider de la situation, de son importance, de son urgence, et qui va décider de quoi, et qui va agir par rapport à qui décide ? Et il se trouve que dans l'avion antérieure qu'a cité tout à l'heure Sandrine, l'ANSES, où on fait des expertises, on a appris ce que c'était que conflit d'intérêt. On a tous rempli un papier comme quoi on n'avait pas de conflit d'intérêt. Ou si on en a, on doit le dire avant la réunion de la Commission. Et donc la question est de savoir si dans cette démarche, il peut ou pas, il pourrait y avoir des conflits d'intérêt entre ceux qui évaluent, ceux qui décident, ceux qui font. Ça permettrait éventuellement de comprendre un certain nombre de conséquences. Et pour avoir vécu des réunions du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ou un peu avant du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage pour Paris et la Petite Couronne, c'est vrai que c'est des réunions parfois assez animées, assez... Bon, voilà, on finit par se connaître. C'est vrai, c'est sympathique grâce à ça. Mais en gros, on est 25 personnes et quand il y a un vote, souvent, il y a 20 dans un sens et 5 dans l'autre. Alors en fonction de la question, c'est souvent les 5 mêmes et les 20 mêmes mais qui peuvent dire oui ou non en fonction de la question qui est poussée. Enfin, voilà. Mais on continue comme ça, voilà. Donc c'est juste un petit témoignage en passant. Je n'ai pas appuyé assez fort. Voilà, donc quelques exemples d'espèces et de la situation dans laquelle on les connaît aujourd'hui. Alors, notre ami, le grand hamster d'Alsace, que peut-être vous connaissez, n'était pas dans la première liste de 81, le premier arrêté d'avril 81 sur les espèces françaises protégées. Il est arrivé seulement en 96 avec des textes européens qui avaient déjà commencé à le prendre en compte et il bénéficie, à ma connaissance, du seul plan d'action régional parce que c'est vrai qu'il est limité à deux départements la région Alsace. et c'est vrai aussi que l'évolution de l'agriculture, l'évolution de la ville de Strasbourg, le développement économique de la région, à un moment, pose un problème de compatibilité réelle avec sa survie. Alors, c'est une espèce qui est présente dans une grande partie de l'Asie et de l'Europe et en fait, l'Alsace est la limite occidentale de sa répartition naturelle. Donc, les pays proches comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, qui ont même écrit des plans de protection en français sur le hamster au début de ce XXIe siècle, s'intéresse aussi et se préoccupe de son statut, mais c'est une espèce pour laquelle l'évolution de notre société ne laisse plus beaucoup d'espace. Alors, il y a un lycée agricole qui, paradoxalement, va s'intéresser à une espèce alors que depuis des générations, c'était l'ennemi numéro un des agriculteurs. Est-ce qu'on va le sauver en France ? Je ne sais pas, mais c'est vraiment une espèce. On sait qu'il est en situation difficile, il est protégé. Est-ce que ça sera suffisant ? Ce n'est pas du tout évident. L'Office de la chasse a beaucoup travaillé. Ce n'est pas vraiment un gibier, on est d'accord, mais ça a été un dossier assez important. Ça s'est un peu calmé localement, je crois, mais c'est un exemple de contradiction et on ne sait pas objectivement quelle bonne solution proposer pour ne pas bloquer forcément la construction de voies rapides, de développement urbain, d'exploitation agricole et de conserver une petite place à ce petit animal assez rigolo. Alors après, j'aimerais vous présenter trois espèces parce qu'au niveau biologique, et c'est là où la question se pose. Quels arguments biologiques par rapport à ces classifications potentielles ? Quels sont les arguments qui ont été utilisés ? Si on prend trois espèces qui ont trois statuts différents, deux familles, la jeunette est un vivéridé, hermine et belette, ce sont des mustélidés. La belette, c'est le plus petit de nos carnivores, c'est même le plus petit mammifère carnivore de la planète. Elle, elle fait partie des susceptibles d'être classées nuisibles. En 88, elle a été intégrée sur la liste, contrairement à l'hermine un peu plus grande et la jeunette est totalement protégée. Très bien pour la jeunette, je ne veux pas... L'idée, c'est plutôt de les remonter que de les mettre tous dans le même sac. On est d'accord, à terme. Et au niveau biologique, les données ne sont pas aussi évidentes que ça pour permettre de trancher. Alors, j'ai pris des informations parfois anciennes, mais qui datent de l'époque où la liste de 88 a été faite. On sait qu'on a des données nouvelles récentes, mais qui n'ont pas fondamentalement changé les régimes alimentaires. Alors, ce sont des compilations qu'il faut évidemment prendre avec beaucoup de précautions, qui combinent des études de différentes régions dont les faunes accessibles sont différentes ou les habitats sont différents. Mais globalement, on confirme que les carnivores sont carnivores. C'est déjà une bonne chose. Mais il y a quand même une certaine corrélation curieuse entre carnivores et possiblement nuisibles qui a toujours été un peu un peu un peu particulière quand même. Et sinon, les trois mangent beaucoup de micro-mammifères insectivores rongeurs qui par ailleurs sont des espèces qui peuvent poser également des dégâts à l'agriculture et à certains biens. Elles mangent parfois des lagomorphes et c'est clair que l'hermine a beaucoup souffert de la myxomatose par la disparition d'une de ses proies habituelles. Et la genette, elle serait un tout petit peu plus omnivore que les deux autres. Je n'ai pas trouvé de chiffre significatif pour les autres types de proies, mais elles en mangent aussi à l'occasion. Et donc, sur ce seul critère-là, il n'est pas évident de comprendre pourquoi les régimes seraient un critère de classification dans une liste ou dans une autre. Alors, comme la biologie n'allait pas assez loin, là, on a un tout petit peu ouvert une porte. Alors, ce n'est pas moi qui suis rentrée dans l'espace, mais c'est une de nos co-auteurs qui est historienne. Est-ce que l'histoire ou est-ce que l'histoire des relations de ces animaux avec nous en Europe de l'Ouest, en France en particulier, pourrait expliquer un certain regard que nous portons sur elle et qu'inconsciemment ou consciemment, on utilise, en fait, ces jugements ou ce passé, cette perception pour arriver à des statuts juridiques particuliers. La genette est une espèce exotique qui vient d'Afrique, mais personne ne discute vraiment du fait qu'elle soit protégée et c'est vrai que depuis assez longtemps, elle figure sur des armoiries. Il y a un exemple que je vous propose ici et vous savez qu'elle est aussi l'emblème de beaucoup de personnes, tous les gens et toutes les jeunes sont associés à la genette et il y a vraiment une connotation très positive que l'espèce a véhiculé autour d'elle et qui lui bénéficie peut-être au-delà de tout ce qu'on connaît sur sa biologie. Inversement, enfin, dans une situation intermédiaire, je prends d'abord en bas à droite l'hermine, elle est l'emblème de la Bretagne. On ne va quand même pas mettre l'emblème de la Bretagne dans les nuisibles. Ça ne serait quand même pas gentil pour les Bretons. Tous nos magistrats, tous nos professeurs d'université ont des cols de fourrure avec des queues d'hermine. On ne va quand même pas associer ces braves gens avec quelque chose qu'on serait nuisible. Et donc, c'est moi qui vous propose ça. C'est une discussion qu'on a un tout petit peu engagée avec d'autres personnes. Et il reste notre amie la belette la plus petite, donc a priori la moins gênante par rapport à des proies plus importantes qui finalement, et ça c'est le travail de Virginie, n'apparaît pas beaucoup dans les blasons et il lui manque peut-être une région à... Elle n'est pas l'emblème d'une région, elle n'est pas l'emblème de grand monde. Il y a une ville dans l'allié hébreuil qui l'a utilisée, mais ce n'est pas forcément très très ancien. Et alors, tout en bas, Zoé la belette, belle, rebelle et belette, ça c'est quelque chose de contemporain, c'est une bijouterie dans le sud de la France qui utilise le logo de la belette. Alors, est-ce qu'il faut attendre que des bijoutiers, des gens qui vendent des bijoux fantaisie utilisent la belette comme logo pour voir une perception différente dans la population ? Moi, ça ne me gêne pas. Mais on est d'accord que ce n'est pas totalement un argument biologique, mais là, on est peut-être dans les sciences humaines totalement. Non, mais j'apprécie beaucoup ce passage d'une à l'autre. Belle, rebelle et belette, pourquoi pas ? Moi, ça ne me gêne pas. Mais donc, voilà. Le loup, le renard et la belette. Mais oui, mais oui. Donc, ça peut aller assez loin, mais jusqu'à présent, arriver à le sortir de cette liste-là. Donc, voilà. Donc, et puis, notre ami Lamartre qui est un élément vraiment assez intéressant. Je ne reviens pas sur la difficulté de connaître les effectifs de population et les tendances de ces populations. Ça, c'est vraiment un travail considérable. Et je remercie mes collègues de l'Office de s'acharner à travailler là-dessus parce que c'est vraiment pas facile. Et on a des collègues qui ont fait des thèses sur ces espèces. C'est vraiment des espèces difficiles à manipuler. Mais alors, peut-être un épisode aussi pour vous montrer comment les choses se passent. On peut en parler. Ça s'est passé. Je ne sais pas s'il y a prescription, mais peut-être que vous vous rappelez en 2002, il était monté un dossier entre l'Office avait contribué, le muséum avait contribué pour essayer de faire sortir de cette liste de susceptibles la Marthe, la Belette et le Putois. Et fin 2002, le document, le projet d'arrêté passe au CNCFS. Mais peut-être que vous n'étiez pas encore à ce moment-là. Et alors, le vote avait été défavorable pour la sortie. Et on avait donc les 20 contre et les 5 pour, les fameux eux-mêmes. Et il se trouve que, et du coup, et comme c'est un conseil consultatif, le ministre avait quand même, c'était quelque chose qui lui plaisait bien, vous saurez vite qui sait, avait accepté. Donc, on avait sorti les 3 de la liste. Et puis, il y a eu un changement de gouvernement très rapidement après. Et donc, un nouveau ministre avec un nouveau parti politique aux affaires. Et très rapidement après, la liste est revenue avec les 3 qu'on rajoutait. Et au CNCFS qui a suivi, où là, le vote a été 20 pour et 5 contre, j'avais juste demandé quels sont les arguments nouveaux que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas dans le dossier précédent, qui expliquent le retour des 3 espèces. Alors, j'ai eu une seule réponse et qui était la suivante. Il n'y a peut-être pas d'argument, mais il y a eu des élections. Mais c'était exactement la vérité. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, voilà. Donc, on est passé de 3 points à 3 qu'on a rapatriés dans cette liste-là. Sur le terrain, les différences n'étaient peut-être pas si importantes que ça, mais c'était sur la façon d'échanger, d'argumenter qui était assez intéressante. Et ça peut, ça peut, voilà. Ça va au-delà de... Ça va au-delà de la biologie. Alors, tout à l'heure, Sandrine a présenté des choses beaucoup plus complexes que moi. Ce que j'aimerais dire sur ces 3 colonnes, et tout à l'heure, je crois que tu l'as dit, en fait, regardez, si je prends le renard en bas, le piégeage est vraiment, même s'ils ne sont pas les mêmes années, beaucoup moins important que ce qui se passe au niveau du tir. Remarquez l'hermine qui est gibier et pour laquelle les chiffres ne sont pas disponibles. Donc, officiellement, elle ne peut pas être piégée. Voilà. On ne peut pas dire plus. Et pour ce qui est prélevé par ailleurs, on ne sait pas. Donc, c'est toujours un peu gênant. Et je reviens sur le putois que j'ai mis en rouge. Et on peut constater que sur les prélèvements à tir sur la colonne de droite, les chiffres sont plutôt plus bas pour fouilles de marte et putois que sur la colonne précédente. Mais dans le cas du putois, la différence est nettement plus importante que le simple fait qu'on ait réduit le nombre des départements où elles pouvaient être classées nuisibles. Et sans doute, dans le cas du putois, on confirme une tendance à la baisse de la population telle que les capteurs dont on dispose nous l'informent. Et au niveau de l'association que je représente aujourd'hui, on espère monter un dossier pour aller plus loin pour le putois, discuter de la réalité de son statut. Et est-ce que vraiment, on est dans un cas de figure avec des populations qui mériteraient un statut différent, même s'il y a de moins ou moins de départements qui continuent à le classer les nuisibles, le sortir complètement de la liste sera peut-être quelque chose qui correspondrait à une certaine réalité telle qu'on peut l'appréhender avec les difficultés que Sandrine vous a expliquées. Moi, je n'ai pas mis les intervalles de confiance, mais on est tous d'accord qu'autour de beaucoup de ces chiffres, il y a des variations. Et alors, si on revient un tout petit peu sur les critères qu'on a utilisés pour classer les nuisibles, alors, voilà, j'ai remis en premier sanitaire, c'est une déformation professionnelle. Alors, je vois encore, enfin, j'ai encore vu en 2016 des arrêtés préfectoraux qui prennent l'argument rage pour expliquer que le renard sera classé nuisible dans le département correspondant. Le dernier cas sur un renard en France date de 1998. Depuis, tous les cas qui ont été diagnostiqués sont sur des chiens et des chats introduits illégalement en France en provenance d'Afrique. Tuer des renards en 2016 ou en 2017 en France sur l'argument rage ne correspond à rien. Il y a peut-être d'autres raisons, mais celle-là n'est pas recevable. Il n'y a plus de risques de rage depuis maintenant 1998. Inversement, vous savez que le renard se nourrit de rongeurs. Vous avez un joli rat noir derrière, enfin, un joli, si vous trouvez que c'est joli, un rat noir. Enfin, oui. Et les rongeurs jouent un rôle dans pas mal de cycles épidémiologiques. Et c'est vrai que la relation entre leurs prédateurs et ces rongeurs et donc les agents pathogènes portés mériteraient peut-être un regard différent à la fois sur ces rongeurs et sur le renard. Alors, le cas du sanglier est assez extraordinaire. On en a parlé tout à l'heure à propos de la Camargue. Une minute, d'accord, j'accélère. Donc, le talbot de chasse, c'est ce qui est récoté par le réseau Office de la chasse. Le dernier tableau dépasse 600 000 et parallèlement, près de 150 000 sont tirés en enclos. Donc, une espèce qu'on peut classer nuisible et qui est chassée à cet échelle-là en enclos. C'est assez intéressant sur la façon dont on perçoit les notions de gibier ou de nuisible. Conserver les habitats naturels, un très beau paysage français, qu'est-ce qui est naturel là-dedans ? C'est une perception extrêmement artificielle. Alors, peut-être qu'on veut garder un préavache, mais voilà, pourquoi pas ? Mais c'est l'expression, c'est le décalage entre la réalité et l'habitat naturel qui n'est pas toujours simple à apprécier et on peut se tromper de bonne foi ou moins de bonne foi en espérant, en voulant faire peut-être du bien. Et alors, dernière liste de mammifères qui sont, avec le terme nuisible, c'est un arrêté qui permet de lutter contre les ennemis des cultures. Et là, on retrouve nos amis Ragondin et Ramusquet qui sont déjà dans la liste des susceptibles, plus une série de Campagnols et de Mulots, sachant qu'on en a deux ou trois fois plus en France et que pour distinguer l'un de l'autre, faites-moi une différence à la main du mulot à collier jeune d'un mulot aussi vestre. Alors, je ne sais pas si eux, les mulots, ils ont lu l'arrêté et ils savent qu'il peut se faire empoisonner ou pas se faire empoisonner, mais qu'est-ce qui se passe si on n'empoisonne pas le bon mulot ? C'est assez étonnant. Et là, regardez à droite la couverture du livre 2009, Stoppons les taupes et vous voyez qu'elle entre cette pratique est rigolote. Alors, j'ai lu le livre, c'est plus drôle, c'est plus drôle pour le piégeur que pour la taupe. Franchement, je vous assure. Voilà. Et donc, l'oragondin, c'est aussi... Alors, l'oragondin, c'est un des rares exemples où au CNCFS, on a tous été d'accord, unanimité, contre la prolongation de la nouvelle dérogation à l'arrêt de la bromayolone. Enfin, on n'arrête pas d'arrêter de s'en... Voilà. Et l'agriculture a balayé l'avis du CNCFS et on a continué à s'en servir. Et quels sont les vrais enjeux derrière ? Enfin, bon, il y a des pays qui ont réussi à son débarrasser. Les exotiques, un prétexte pour continuer à piéger, mais combien de visons d'Europe sont morts en piégeant des visons d'Amérique dont on n'a jamais entendu parler ? C'est sûr qu'il y a une compétition entre les deux, mais si en plus, on les piège sans savoir qu'il y a l'autre et qu'on élimine les deux d'un coup, voilà, on avance bien. La moufette à droite, pour sorte qu'il y a les mêmes références culturelles que moi, c'est Bambi dans... c'est Fleurs dans Bambi. Voilà. Bourgogne, la forêt de Cerisille en 2002. Pas de nouvelles, elle a été photographiée après elle a disparu, elle n'a pas fait souche apparemment. Ça, c'était pour Isabelle qui n'est pas là, donc une belle photo des bourges. On peut être protégée et quand même passer des mauvais moments. Alors, il y a des arguments, mais il y a différentes façons de faire. Là, c'était en gros, c'était les bouctins ou le reblochon. Mais c'est comme ça que la question s'est posée et en fait, elle était plus nuançable que ça. Et question finale, qui peut évaluer comment savoir ce qui se passe vraiment l'ONCFS apporte des chiffres. On sait qu'il reste des marges d'incertitude. Toutes les données ne sont pas toujours comparables, compatibles. Il en manque sans doute. Certaines sont combinées d'une façon qui ne permet pas de les exploiter. Combien est-ce qu'il y a de cette population ? Combien en prélève-t-on ? Quel est l'impact des captures sur les populations ? Ce n'est pas toujours évident de le savoir. Et donc, voilà, je reviens au vivre ensemble. Donc, tous les cinq, on a essayé. On avait une copine qui nous a bien aidé. Et voilà comment on essaye de travailler en essayant d'appréhender. et d'appréhender nos petits mammifères. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.